Josée, tu m'as entendu à plusieurs reprises depuis des décennies répéter que les Russes, une gang de maudits voleurs. Les Russes, une bande de tarés dont l'histoire est truffée de vols et de viols, principalement des vols. Un Russe, sa vie de vol et de rapide. Ils aiment ça. Ça semble être dans leurs atavismes. Ce matin, confirmez. Savez-vous ce que les Russes font? C'est des maudits, celles-là. Ils volent le blé aux Ukrainiens et ils vendent à gros prix. C'est dans la presse plus. Pas les journaux d'Empire québécois. La presse plus. Presse sérieuse. Washington reconnaît les informations de Kiev, selon laquelle la Russie vole des tonnes de céréales ukrainiennes pour les vendre à son propre profit. C'est beau, hein? Parlant de Russes, Nouvelle-Échintoc, en mer de Chine, au-dessus de la mer zone, les Coréens du Sud et les Américains se font aller avec des F-35 et des F-16. Il y en a une vingtaine qui volent. Les Chintocs n'ont qu'à bien se tenir. Pour terminer, ça ne s'arrête pas là. La vieille Russe, la vieille Chintoc, et maintenant, qui menacent d'une guerre mondiale? Les musulmans, ils sont en maudit après les habitants de l'Inde, le gouvernement indien. Vous savez-vous pourquoi? Il y a une couple de députés qui ont blasphémé contre le prophète. Tous les pays musulmans se soulèvent contre l'Inde. Faites attention, raison de guerre. Vous savez, les musulmans, vous allez devoir comprendre quelque chose. Je vais vous le réexpliquer. Ça fait plusieurs fois, puis je ne lâcherai pas mon point. Votre religion, pour la vaste majorité des habitants du globe terrestre, c'est du folklore. C'est votre folklore religieux. On n'en a que six riz autour du globe. On n'en a que six riz. C'est du folklore. Faites que votre histoire d'islamophobie, vos histoires de blasphémé contre le prophète, pourriez-vous vous torcher avec ça, s'il vous plaît? Que ça vous plaise ou pas, vous allez devoir le faire. C'est du folklore à nos yeux et aux yeux de tous ceux qui ne sont pas musulmans. Êtes-vous capables de comprendre ça? On vous respecte dans vos mosquées. Vous n'aurez pas le choix parce que vous ne lèverez pas une armée. Êtes-vous capables de comprendre ça aussi? Vous n'avez jamais été capables de lever une armée? Vous êtes encore pire que les Shintok? Les Shintok, eux autres, sont capables de construire des armes. Est-ce qu'ils sont capables d'opérer une armée? Là, il y a... Idéalement, on aimerait mieux ne pas le savoir. Ça s'adonne que même si on ne veut pas le savoir, José, on va le savoir. Parce que là, il y a une vingtaine d'avions militaires qui volent au-dessus de la mer Jaune et qui envoient un signal à la Corée du Nord et aux Shintok. « Hey, calmez-vous le pompon, parce qu'on va vous descendre. » « Eh! Vous allez nous descendre? » « Oui! » Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »